Comment modéliser la propagation d'une onde périodique ? Les parcs à vagues sont des zones de loisirs qui permettent la pratique du surf en bassin artificiel. Les ingénieurs qui conçoivent ces parcs utilisent des logiciels de simulation pour étudier la génération périodique de vagues et leur propagation. Mais quels sont les paramètres qui influencent la représentation d'une onde mécanique progressive périodique ? A l'aide du programme Python suivant, on utilise la représentation d'une fonction mathématique qui décrit la propagation d'une onde. Voici le programme. Je vous propose d'exécuter le programme et d'observer ce qui se passe. On voit que l'onde générée à la surface de l'eau se répète en un point de façon périodique. Le signal généré est périodique car son enregistrement en un point présente la répétition régulière d'un même motif. De plus, on constate que cette onde est sinusoidale car la perturbation est une fonction sinusoidale du temps de la forme F de X T égale A fois sinus 2pi divisé par T fois T moins X sur V. Par ailleurs, je vous rappelle que les points qui vibrent en phase à la surface de l'eau sont ceux qui sont simultanément dans un creux de la vague formée ou simultanément sur une bosse de la vague formée. Dans ce programme, on utilise la fonction sinus pour représenter l'onde en fonction du temps T et de l'espace X. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que si on développe le produit de facteurs à l'intérieur de la fonction sinus, on fait apparaître la longueur d'onde puisque lambda est égale à V fois T. Dans le programme, on voit que l'amplitude est stockée dans la variable A. La période temporelle T est stockée dans la variable T et la célérité de l'onde dans la variable V. A, V et T sont donc les paramètres de l'onde. On peut modifier la valeur de la célérité V. La valeur de l'amplitude A mais aussi la valeur de la période T. De plus, la ligne de code correspondant au calcul de chaque valeur de la fonction d'onde à deux variables F de X, T et la ligne commençant par la lettre F majuscule. D'après la formule lambda égale V fois T, on en déduit que lambda est égale à V divisé par F, F étant la fréquence de l'onde. Ainsi, la longueur d'onde augmente quand la fréquence diminue et elle diminue quand la fréquence augmente. Graphiquement, l'amplitude est de 0,9. La longueur d'onde, distance séparant deux points de l'espace au même état vibratoire, est de 0,5 cm. Afin d'accéder à une mesure précise de la longueur d'onde, il conviendra de mesurer une distance correspondant à plusieurs longueurs d'onde. On peut par exemple prendre ici 5 longueurs d'onde pour améliorer la précision et réduire les incertitudes sur sa valeur. En modifiant l'amplitude, on observe alors que, comme on ne change pas l'échelle des ordonnées, augmenter l'amplitude au-delà de 1 fait sortir la courbe de la zone de dessin. Diminuer l'amplitude est possible, mais les creux et les bosses sont alors moins grands. En modifiant la période temporelle, on voit que si on augmente cette dernière, alors les alternances sont plus larges. On remarque l'inverse si l'on diminue la période temporelle. Selon les paramètres de la courbe dans le programme, T, la période, vaut 0,25 et V, la vitesse, vaut 2. On peut alors calculer la longueur d'onde lambda égale V fois T 2 fois 0,25 égale 0,5. On retrouve la valeur mesurée, mais les unités n'étant pas précisées, on ne peut pas connaître l'unité de la longueur d'onde. Cette modélisation est intéressante, cependant, il est difficile de simuler de façon simple la diminution de l'amplitude de l'onde au cours du temps. En effet, une onde mécanique réelle ne peut se propager avec une amplitude constante car il y a toujours une perte d'énergie au cours de cette propagation, du fait des frottements ou de l'interaction avec d'autres milieux, ce qui occasionne une diminution de l'amplitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501